Salut à tous, donc l'épisode 2 avec les Knicks et je suis dans le mode de jeu MyLeague, c'est là, c'est tout de suite. Alors, j'ai pas mal avancé, enfin pas mal, pas fini la saison, je vous rassure, mais j'ai avancé. Alors j'ai commencé par jouer le deuxième match, c'était un déplacement très très proche du côté des Brooklyn Nets. Alors, c'est une équipe, les Nets, que j'apprécie d'ailleurs, avec laquelle je pense qu'il est possible de s'amuser. Il n'est pas dit d'ailleurs qu'un de ses jours, trois petits points. Et en fait, elle est limite plus forte que les Knicks, déjà pour une bonne raison, c'est qu'elle a plus de joueurs intérieurs de valeur. Même si, voilà, au début de match, j'essaye de chercher quelques points avec Enes Kanter près du cercle. Mais assez rapidement, on va se retrouver en face d'une difficulté prépondérante. C'est pas... voilà, c'est là déjà, ça commence. C'est Kenneth Farid qui nous gobe un rebond offensif. Et puis, vous allez voir que malgré tous mes efforts pour contenir le shoot adverse, d'ailleurs, ça marche plutôt pas mal, le pourcentage à la fin des Nets sera relativement mauvais, j'ai ce problème de rebond défensif. Alors qu'on voit, là, il y a Lee qui a été trouvé par Aesonia pour quelque chose de plutôt sympathique, proche du cercle là aussi. Vous voyez, voilà, on a de la protection, on arrive à contrer. Des fois, c'est... même Emmanuel Maudier, par son côté athlétique, il a des... Moi, je ne sais pas, il y a plein de gens qui critiquent ce joueur, qui se moquent de lui. Mais, moi, je le trouve intéressant, je le trouve très intéressant. Vous voyez, rebond offensif. Il regobe Davis, regobe un rebond offensif. Heureusement, il y a notre rookie, Mitchell Robinson, qui lui a mis un bloc in your face. Mais, voilà, on a déjà quelques points comme ça en deuxième chance, qui ont été concédés, je dirais, assez bêtement. Juste parce qu'en fait, on ne verrouille pas le rebond. Voilà. Super passe aveugle, là. Bon. Ce n'est pas là-dessus que je râlerai, parce que c'est joli. On fait ce qu'on peut. Regarde encore. Voilà. En fait, on se fait, mais posséder au niveau rebond défensif. C'est affreux. Affreux. Pourtant, Porzingis se démène en attaque. Il tient la baraque. Il est vraiment là. Honnêtement, j'aurais concédé des rebonds offensifs de moins. Je pense que le score, on serait déjà à plus 5 ou plus 7. Voilà. C'est dommage. Mais, c'est comme ça. Alors, on arrive quand même à... On est dans le troisième quart temps. On prend un petit peu le score. Et puis, malheureusement, assez peu de temps après, on se retrouve à avoir encaissé deux paniers. On est derrière. On est à moins 1. Ron Baker, je le trouve intéressant. Je le trouve intéressant. Même s'il ne paye pas de ligne avec ses cheveux longs. En plus, il n'a vraiment pas de dégaine. On dirait un mec qui s'est paumé des années 70. Mais, voilà. Encore un rebond. Ce n'est pas possible. Heureusement, là, on lui a mis un bloc. Et puis, la faute, c'est une faute offensive de Jarrett Allen. Mais, vous voyez, finalement, on est condamné relativement à l'exploit en défense. Alors que là, ça, c'est très joli. Bien joué pour Rondé, Wallis, Jefferson. On est trop condamné à l'exploit en défense. Puis, moi, je vais vous donner, selon moi, une raison principale. J'en ai une. Pourtant, il est bon rebondeur sur le papier. Pour moi, on n'a pas de protection. Ce qui déséquilibre l'équipe au niveau du rebond. Parce que, forcément, je suis obligé de faire sauter. Au lieu de poser des blocs. Des blocs, des écrans retards. Ben, c'est counter. Voilà. Moi, je vous le dis sans hésiter. Je pense que... Oui, d'accord, le poste... Le poste 2, il n'est pas... Il n'est pas folichon, quoi. Avec du Lee en backup de Hardaway Junior. Mais, c'est franchement pas le pire. Le poste 1, ben oui, on a 3 meneurs qui ont 75 ou moins d'overall. Donc, là aussi... Mais, c'est pas grave. On est en développement. Regardez encore ça. C'est symptomatique. Voilà. Les mecs ont eu quand même 3 chances de marquer. Pourtant, il y a quand même double contre de Porzingis. Ou en tout cas, contre Dissuasion. Bref. Donc, j'ai pas de problème avec le poste tenu par Mili Kina et Moudièque. Moi, ils sont vraiment les deux à même d'occuper ce poste 1. J'ai encore pas trop, trop de réticence. Celui-là, il fait mal. Celui-là, il fait super mal de Alan Crabb. En contre-attaque, mais en première intention, là, sur la contre-attaque. C'est vraiment très, très mal. J'ai aucun mal avec le poste 2. Nice move, Porzingis. J'ai aucun mal avec ce poste 2, même si, franchement, bon... Nox au poste 3. On sait qu'il est en développement. On sait qu'il y a Ezonia qui vient compléter. Ezonia, c'est un 2-3. Il n'y a pas de problème de le faire jouer en 3. C'est pas choquant. Mais, non, l'idée, c'est que Porzingis étant, je dirais, considéré au poste 4. Et je pense qu'avec le temps, je vais peut-être lui donner de plus en plus de minutes. J'ai fait des petits tests. De plus en plus de minutes au poste 5. Parce que je pense que sur les pick and pop, il va y avoir moyen de se faire vraiment plaisir. Mais bon, voilà. Donc, le coupable... Non, j'exagère quand je dis ça. C'est pas aussi tranché. Mais, il y a quelqu'un qui s'avère être le maillon faible de cette équipe. Déjà très faible. C'est notre ami Enes Kanter, que j'apprécie. Et qui, dans un rôle comme il avait à Oklahoma City, pourrait être génial. Pourrait être génial. Il apporte son énergie. Il va prendre du rebond offensif. Il va vous... Je sais pas. Il va apporter vraiment des trucs. Voilà. On a raté la balle d'égalisation. Après, on tourne dans le full game. Bon. Ok. On a compris. Même si... Ah, ah. Petit espoir. D'Angelo Russell qui rate le premier. Et qui ne rate pas le second. Bon, voilà. Bye bye. C'est très mal barré. Je vais essayer tout de même. On a plus de temps mort. Parce qu'on a déjà bouffé. Je vais essayer. Mais là, c'est en pure perte. Voilà. Donc, l'idée est la suivante. Je vais commencer déjà par diminuer les minutes de NS Counter. Voilà. Les minutes de NS Counter. Je lui avais donné au tout début. Mais c'était vraiment très très provisoire. 33 minutes, je lui avais donné. Bah là, on va réduire tout ça. Alors qu'on voit à quel point c'est fait partout zé au rebond. Donc, voilà. Et pourtant, Counter fait un gros match au rebond. Mais c'est pas assez. Bon, je ne vous fais pas un dessin sur le triple double de Porzingis. En mode 55, 10, 5 et 10 contre. Voilà. C'est l'extrapolation. Il faut peut-être un peu les choses. Mais en même temps, écoutez. Je joue en 5 x 4. 4 x 5 minutes. J'extrapole. Ça multiplie par 2,4. Ça arrondit à l'entier immédiatement supérieur. Ou le plus proche, pardon. Bah oui. Bah oui. Bah voilà. C'est comme ça. 9,6. Ça fait 10. Voilà. Donc. On va commencer donc par retirer quelques minutes à Counter. Alors, comme je sors quelqu'un du banc des remplaçants. Je suis obligé de refaire la rotation. C'est pas grave. Je l'avais sauvegardé. Je vais placer Porzingis 6 minutes au poste 5. Et je vais donner quelques minutes à Noah Vonley. Parce que, après tout. Il y en a d'autres qui jouent. Pourquoi pas lui. C'est pas forcément idiot. Rotation à 12. Hein. Voilà. C'est vraiment symptomatique. D'une équipe qui sait pas exactement sur qui elle peut compter quoi. Et puis on se retrouve là, en face des Celtics. Alors, je vous dis pas. C'est le choc. C'est le choc total entre une équipe vraiment limitée. La nôtre. Et une équipe bourrée de talent. Et je peux en parler. Parce que, dans le My League que je fais avec les Celtics et les Nakers. Je peux vous dire à quel point c'est juste du bonheur de jouer avec les Celtics. Ils sont magnifiques. Ils sont trop forts. Mais ça, vous le savez tous. Parce que, si on suit la NBA, on sait à quel point cette équipe des Celtics, elle est magnifique. Donc, voilà, on va continuer. Au début de match, là, je donne des ballons à Enes Kanter. Parce que, si je l'utilise pas offensivement, c'est comme Trey Burke. Si on l'utilise pas en attaque, celui-là, et même Hardaway, ça sert à rien de l'avoir. Donc, moi, je vous avoue, j'adore jouer dos au cercle. J'aime bien, j'aime bien, dans Touquet, essayer d'avoir des moves pour les joueurs à l'intérieur et tout. Alors que là, on va très joli ballon tapé par Karrie Irving. Voilà. Et oui, il faut protéger son ballon. J'ai pas protégé mon ballon. Remarquez d'ailleurs que, dans cette équipe des Nyx, j'ai pas mal de joueurs qui sont sujets à se faire intercepter relativement facilement les balles. Et puis là, c'est le show Gordon Hayward qui commence. Il va venir nous poser tout ce qu'il peut, comme teardrop, comme petit lay-up. Il va être dégoûtant. Dégoûtant de facilité. Je crois que c'est Gordon Hayward qui terminera le meilleur marqueur du match. Mais regardez, même si on revient à moins de 10 à un moment donné. On se prend un éclat. On se prend un éclat total. C'est un blowout. Voilà. Même Marcus Morris trouve son spot. Là, on voit que son défenseur sur l'écran a été pris. Pareil ici. Moody avait été totalement absorbé à l'opposé. Terry Rozier qui ajuste. Voilà, en fait, c'est vraiment... On a l'impression de jouer... Mis à part ici, où il y a Mitchell Robinson. Qui nous balance un bloc digne d'un top 10. Sur Alorfort, que j'ai trouvé discret. Alorfort, très discret. Au contraire donc de Gordon Hayward. On a l'impression d'avoir une équipe d'adultes contre une équipe d'adolescents. Des adolescents au milieu desquels se serait glissé un Porzingis qui, lui, a le niveau adulte. Donc, bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il finit par être bien seul. Interception rigolote. En fait, j'ai tapé. Et ça a intercepté. Alors que franchement, ça faisait faute. C'était pareil. Donc, voilà. Blowout. On est à moins 18. Alors là, voilà. J'avais envie de montrer ce petit shoot. Parce que j'adore la façon de shooter de Porzingis. Eh, les Celtics à 66%. Bah, ça, ça veut juste dire qu'on ne sait pas défendre. Voilà. On est ridicule. Donc, puisqu'on est ridicule. Ben, je vais un petit peu... Là, c'était le troisième match que je jouais en entier. Je vais commencer à rentrer dans un mode simulation. Je vais simuler pas mal de matchs pour essayer d'avancer. Et pour faire en sorte qu'on soit dans un certain réalisme. Si on commence un peu à regarder ailleurs ce qui se passe en échange d'un NS Counter, par exemple. Voilà. Donc, avant de procéder à ce test du marché, je dirais. Il va falloir commencer par avancer. Voilà. Je me dis que vers la fin novembre, début décembre, en NBA, vous pouvez voir des trades qui commencent. Même si l'essentiel se passe plutôt en janvier ou alors autour de la trade deadline. Mais bon. Voilà. Donc, j'avance. Et puis... Et puis, on a presque battu les Bucks. Non, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Allez. On va rentrer. On va rentrer parce que c'est fin de match où il y a très peu d'écarts. Elles sont toujours sympas. Donc, balle à Counter. Counter, même à 27 minutes, il finit le match fatigué. C'est vraiment... Je sais pas, ça donne envie de pleurer. Là, par contre, très bonne faute. Parce que John Hanson allait avoir un panier très facile. Donc, autant lui faire plutôt shooter deux lancers. Allez, on est un point devant. Il n'y a rien de perdu. Ah, marche pas. Je ne peux pas rentrer. Attention, parce qu'il y a le mutant absolu du jeu. Enfin, je ne sais pas si c'est le plus gros mutant du jeu, mais... Hein ? Yannis en tête à ton de peau. Voilà. Alors là, on peut voir que j'aurais dû ressortir. J'aurais dû ressortir. J'ai joué perso. Do au cercle. Mais en même temps, j'ai plus confiance... J'ai plus vraiment confiance en les partenaires de Porzingis, quoi. Donc, les ballons les plus importants, j'ai envie de les lui confier. Donc, on voit un super move de Yannis. Allez, il reste 20 secondes. Je vais faire rentrer en priorité des gens qui seront capables à la fois de m'apporter un petit peu d'adresse au cas où on trouve un décalage, là, sur un catch and shoot. Bon, ce n'est pas le cas, mais j'ai quand même tenté. Et puis, du coup, j'attends. Bah oui, tant qu'à faire. On ne va pas... On va... Voilà. On va donner la balle sur Porzingis, qui n'a pas un énorme défenseur sur lui en la personne de groupe Lopez. Bingo ! Il reste une seconde, trois. Ça sent très, très bon. Il faut juste verrouiller le dernier shoot. Non, ce n'est pas vrai. On lui a laissé prendre ce shoot ouvert à Middleton. Courtney Lee s'est fait bouffer dans un écran. Résultat, Middleton tout seul. Évidemment, ça, c'est un shoot pour un joueur de ce calibre. Alors, donc, voilà comment on s'est fait avoir au buzzer face aux Milwaukee Bucks. En soi, ça n'a rien d'humiliant de perdre face aux Bucks. Mais perdre de cette façon-là, c'est un peu plus râlant. Alors, des fois, je fais aussi un peu de simcast live. Parce que j'aime bien cette façon de simuler, même si ça prend beaucoup plus de temps. J'aime bien cette façon de faire, parce que ça permet de pouvoir un peu rentrer, puis refaire simuler, puis re-rentrer, etc. Bon, bref. Donc, on est face au hit de Miami. Voilà, on peut voir que le début de match était plutôt à notre avantage, mais par la suite, ça commence un peu à se tendre. Et puis, là encore, moi, je vais vous en donner une d'explication. C'est très facile. Ils ont quelqu'un qui s'appelle Hassan Whiteside, qui, lui, est un protecteur. Alors que nous, on n'a pas de protecteur de cercle. Peut-être que Mitchell Robinson peut le devenir. J'en sais rien, moi. Mais en attendant, on n'en a pas. Et puis, au niveau rebond, c'est de nouveaux faits totalement violés. Bon, voilà. J'ai quand même tenu à jouer un tout petit peu, à un moment donné, où ça sent déjà super mauvais. Mais voilà, histoire 2. Et puis, vous allez voir, en une action... Regardez. Voilà. Déjà, il y avait limite 3 secondes, mais bon, on ne va rien dire. On va la Whiteside, qui se fait contrer. Qui reprend son rebond. Qui vient dunker sur la tronche de NS Counter. Voilà. C'est incroyable, ça vient juste dans le sens de ce que je vous disais juste avant. Par rapport à NS Counter. Vous allez dire, mec, ça charme sur NS Counter, le pauvre. Non, mais ce n'est pas que je ne l'aime pas, encore une fois. Je l'aimais bien dans son rôle du Thunder. Mais alors, par contre, en pivot titulaire, Surtout dans une équipe dans laquelle ça manque de qualité défensive. Ça manque de qualité tout court, d'ailleurs. En fait, il est carrément flippant. Voilà. Donc, on continue. Vous voyez, on est début novembre. Je ne vais pas commencer à chercher pour les trades. Début novembre, c'est un peu trop tôt. On voit qu'on perd des matchs. Mais on en gagne aussi. Donc, pour le tanking, ce n'est pas non plus génial, génial. Donc, voilà. Encore un match serré. Tiens, on va rentrer. Bon. Je ne sais pas si j'ose dire qu'on va espérer perdre. Non, ce n'est pas vrai. Je vais jouer pour gagner. Je vais pas perdre. Voilà. Super. La sortie d'écran à trois points pour le système. Il a vraiment super mal fonctionné. C'était plutôt pour l'amie de l'équina. Voilà. Je cherche à le toucher à l'intérieur. Et puis, regardez. Oh là là. C'est automatique. Symptomatique. Je recule. Je suis obligé. Il y a Isaac qui fait un backdoor, sinon. Donc, forcément, je suis obligé de reculer avec Nox. Mais du coup, forcément, il y a Jerrion Grant qui est tout seul. Et voilà. C'est à l'image de plein de choses que je constate quand je joue. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune... Il n'y a une valeur défensive qui est hyper faible. Bon. 4-10. Allez, allez. Courage. Courage. Perdons. Et puis... Non, ce n'est pas possible. On est quand même en train... On a tapé le Thunder. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils devaient avoir 5 ou 6 blessés. Alors, le recruteur qui nous demande. Là aussi, on est sur des terrains connus. Moi, je vais évidemment les désigner. J'ai pris la classe de draft, je vous l'ai dit. La plus prise sur PC. Donc, moi, j'aime bien ce gars qui fait ça. Je vais observer. Donc, les mecs qui, a priori, sont les meilleurs. Parce qu'on a toujours l'espoir d'avoir un pick de draft qui soit un petit peu élevé. Donc, voilà. Les Pelicans. On les tape. Waouh. Cette fois-ci, je ne suis pas rentré. Je me suis dit, si on perd, c'est peut-être pas mauvais. Vous voyez, je commence déjà à rentrer dans l'esprit tanking. 6-10. Ce n'est pas génial. Ce n'est pas génial du point de vue du tanking. Ce n'est vraiment pas formidable. Surtout qu'on tape les magiques derrière. Bon, ok. Alors, j'ai compris. On va réduire le nombre de minutes de notre ami Pantengis. On va en donner autant, plus ou moins qu'avant, à Robinson. Puis, vous voyez, Pantengis, je l'ai descendu à 27 minutes. Voilà. Canter à 27 aussi, il était déjà. Mais j'ai un peu donné du temps à certains. Voilà. J'essaie de faire un peu moins jouer notre star. Et puis, ça fonctionne, bah, oui et non. Oui et non. Parce que, regardez, là, on est quand même en train d'ouvrir en deux les Pélicans. Alors, je crois qu'Anthony Davis était blessé. J'ai regardé. Il était blessé. Là, on joue une équipe qui est... Alors, Gilchrist, il ne faut pas compter sur moi. Je ne prendrai pas MKG. Non. Non, non, jamais de la vie. Un mec qui n'a pas beaucoup de shoot, qui a juste de la défense, mais qui est à un poste où j'ai déjà des candidats. Moi, ça ne m'intéresse pas. Les Grease nous tapent. Quelque part, tant mieux. On joue face aux Pistons et on leur met un véritable blowout. On est le 27 novembre. Allez, il y a bien moyen de perdre le prochain match quand même contre les Sixers. Il ne faut pas rigoler, non ? Les Sixers, on ne parle pas d'Atlanta non plus. Bah, non. On leur met une dizaine de points. Bon, je m'arrête. Je m'arrête parce qu'il ne faut pas aller beaucoup plus loin, là. On va commencer. On est fin novembre. On peut presque considérer qu'on est quasiment début décembre. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour NS Counter ? Donc, je ne m'intéresse pas, je ne m'intéresse pas, je ne m'intéresse pas. Ah, tiens. J'ai vu passer du Serge Ibaka. Alors, on va essayer avec Lance Thomas puisqu'il a un contrat qui nous plombe un peu. Et puis, il a aussi peu d'utilité. Et puis, je vais essayer également avec Trey Buck. Alors, regardez. On nous proposait Theran Prince et Alex Len. Mais pour moi, jamais Atlanta ne ferait ça, je ne le ferais pas. Jamais il ferait ça. Ensuite, je m'attarde parce que ce trade pourrait avoir du sens. Alors, est-ce qu'il pourrait avoir du sens ? C'est ce à quoi il faut réfléchir. Est-ce que ce trade pourrait avoir du sens du point de vue des Raptors ? Il récupérerait un pivot backup derrière Valenciunas. Qui est-ce qu'il mettrait en 4 ? Il mettrait... J'ai oublié... Siakam. Siakam, peut-être. Ils veulent développer Siakam. Siakam, il a 77 dans le jeu. Je suis allé voir. Ils cavalent en tête, les Raptors. Est-ce que ce Serge Ibaka serait pas un maillon qu'on pourrait déjà prendre pour l'an prochain ? Puisqu'il lui reste 2 ans de contrat. Donc ça veut dire que Serge Ibaka, ce serait quelqu'un qui serait en dernière année de contrat la saison suivante. Mais que surtout, on ferait jouer au poste de pivot. Et pour le coup, on aurait de la dissuasion. Alors que vous voyez, on est en playoff pour le moment. On est à 11-12. Mais on n'est heureusement pas très très loin des gens qui sont, on va dire, mauvais. Bon. Je m'attarde aussi, là, au passage. C'est l'occasion de regarder qu'il performe sur les PER. PER, il n'a pas un mauvais PER, Camter. Je râle sur lui. Mais regardez, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Par contre, on n'a vraiment pas grand monde qui performe. Qu'est-ce que c'est pauvre. Qu'est-ce que c'est pauvre. Bref, Hardaway aussi. Et Hardaway, c'est quand même pas génial non plus. Faut pas se mentir. Regardez au pourcentage au tir réel. Camter, qui est à l'intérieur, qui ne shoot rien à l'extérieur, il est à 54% au tir réel. C'est pas génial. Par contre, Porzingis, Moudier, chapeau les gars. 60%, c'est pas mal. Mais Maisonia, on peut garder. Donc voilà, il y a des questions qui se posent. On voit que quand même, Camter, c'est un peu notre meilleur rebondeur. Mais peut-être que le petit Robinson pourrait aussi, en fait, s'avérer très sympathique. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? La question, elle est là. Au poste de meneur, moi, je vous ai dit, je compte sur Nellikina, Moudier. Burke, ça ne me dérangerait pas de m'en séparer, notamment en raison de sa défense extérieure, qui est calamiteuse. Au poste 2, ben, Hardaway-Lee, pour le moment. Il reste des années de contrat à Hardaway, 3 et puis 2 à Lee. Ou alors monter un trade autour de Kante-Melly. Ça pourrait être une piste. Mais à ce moment-là, je vais du tour de draft. Au poste 3, Nox et puis Aesonia, qu'on a comme arrière, mais qui peut vraiment jouer Aesonia, vu son physique et ses aptitudes. Moi, ça me va bien pour le moment, Nox et Aesonia. Et au poste 4, Von Lee ne fera que du dépannage, de toute façon. Même si on peut avoir envie de ne pas trop faire jouer Porzingis si on tanque. On va beaucoup miser sur Porzingis, évidemment. C'est un élément essentiel. Puis alors, voilà. Est-ce qu'on ne se prendrait pas quelqu'un à la place de NS Kanteur ? Et puis, on garderait notre Robinson en développement. Puisque, regardez, il a déjà A en rebond. Par contre, il a un potentiel un peu dégueulasse. Je pense qu'il faudra utiliser un peu de potentiel inexploité à l'intersaison sur lui. Bon. Je retente. Je retente en me disant la chose suivante. Si je mets un choix de draft en top 5 protégé dans le trade. Parce que, ça, c'est pas trop mal. Ça veut dire qu'en gros, si on a un top pick, en fait, on conserve et on donne le suivant. Mais on sera meilleur en 2019-2020. Est-ce que, finalement, ce ne serait pas une solution de glisser un tour de draft ? Et puis là, vous allez voir, je vais tomber sur une offre qui peut très, très sincèrement faire concurrence. Non, Autoporter ne m'intéresse pas. Il n'est pas assez tranchant. Il y a une offre qui va m'intéresser. On va y arriver. Ouais, c'est celle-là. C'est celle-là. Le tour des Mavs. Alors, certes, il est en top 5 protégé. Mais, bon, je ne sais pas. Torian Prince, ça peut être intéressant. Après, c'est sûr que ça déshabille totalement notre raquette. Bon, il y a réflexion à mener. Moi, je serais plus pour Ibaka. Je crois beaucoup en lui. J'aime bien ce joueur. Donc, voilà. Réflexion. On se retrouve dans pas longtemps pour la suite. Je vous dis salut. Bye, bye.